3, 2, 1, top ! Le soviétique à droite en maillot foncé, en face de vous le 10 Malcev, l'un des meilleurs joueurs soviétiques qui est de la première ligne d'attaque avec Harlamov et Vikoulov, et c'est l'engagement. L'arbitre attend, Palmquist engage à gauche pour la Suède, à droite le 10 Malcev pour l'Union soviétique, et c'est parti. Première attaque des Russes, Harlamov, la révélation de Sapporo, tire, mais Abrahamson n'a pas été menace. En effet, c'est Abrahamson qui est dans les buts, qui est dans la cage suédoise, et non pas Holmquist, on se demande d'ailleurs pourquoi. Harlamov qui est partout sur la glace, les Suédois qui se replient, mauvaise passe, les jeunes arrière-suédois ne sont pas très bons, voici de Saint-Kragoulin, l'un des meilleurs soviétiques. Le palais allant de gauche et de droite, il n'y a pas encore de construction d'ensemble, les deux équipes se cherchent, dégagement interdit, coup de sifflet de l'arbitre. Et en face de bout de 19, Hamar Ström, l'un des meilleurs, peut-être même le meilleur joueur suédois de la nouvelle génération. Sterner ne joue plus pour l'équipe de Suède, Sjöberg ne joue plus pour l'équipe de Suède non plus. Et sur le banc soviétique, on s'aperçoit que Tarasov, l'entraîneur, n'est plus là, il a cédé sa place à Bobrov, qui fut pendant longtemps l'un des meilleurs joueurs soviétiques. Descente suédoise, tire de Hamar Ström, il va très loin de la cage de Trétiak, palais injouable, coup de sifflet de l'arbitre, on en garde. Bergman, gentiment à gauche, ça n'a pas empêché les soviétiques d'avancer. Gousseff dégage son camp. Et c'est une attaque soviétique qui se développe. Et c'est un but après une minute de jeu effectif. Mikhailov, le 13, a reçu le palais. Mikhailov l'a reçu de Petrov. Et Mikhailov a marqué. On joue à peine depuis une minute, une minute 15. Les soviétiques mènent déjà par un but à zéro. J'ai l'impression qu'ils en sont les premiers surpris. Ils semblaient devoir partir lentement, ils ne forçaient pas le train. Et brusquement, ils ont eu une occasion, alors ils en ont profité. Un zéro, on engage. Sadrine pour l'Union soviétique, Hanson pour la Suède. Svetsko, cela veut dire Suède, en Tchécoslovaque, contre SSSR, c'est-à-dire URSS. Je l'y tire, mais il rebondit contre la balustrade. Les Suédois pressent Tretiak. Ragoulin va dégager son camp. Yakouchev, en arrière. Solodukhin. Suivez bien le 11 soviétique, c'est l'un des jeunes joueurs soviétiques, l'un des jeunes loups. Avec Sabrine, le 10-9. Depuis un instant, les Suédois construisent mieux leur jeu. Palais injouable. Les Suédois sont forcés d'imprimer à la partie un train rapide, puisqu'ils ont été surpris au démarrage, si je puis dire. Berger, à côté de moi, tandis que Ragoulin passe sur l'écran. Philippe Lacarrière, l'ancien gardien de but de l'équipe de France d'Hockey. Que dites-vous, mon cher Philippe, des premières minutes de jeu ? Les premières minutes de jeu ont été un peu surprenantes, parce que les Suédois ont, effectivement, comme vous l'avez dit, ont démarré très rapidement. Et puis c'est sur une contre-attaque assez soudaine que les Russes ont marqué, d'ailleurs, sans aucune parade possible. Les arrières-suédois démarrent lentement. Johansson perd le palais. Les Soviétiques l'ont encore. Le public n'est pas content. Un tir russe qui ne va pas loin. Un autre tir russe qui est dévié. Les Soviétiques pressent. On le voit, les Suédois. Je dirais volontiers qu'Abrahamsson, le gardien suédois, passe un mauvais quart d'heure. Mais en réalité, tout se déroule sans lui. Il n'a même pas su faire un geste pour arrêter le palais. Deux fois, le palais a rebondi contre la cage en métal. Harlamov, le 17, la vedette soviétique. Passe à Mikhalov. Mais là, Abrahamsson est bien sorti. Et a-t-il mal ? N'a-t-il pas mal ? J'espère que ce n'est rien. Ils auraient dû, à mon avis, n'est-ce pas Philippe la carrière, faire jouer Holmquist, qui, jusqu'à plus ample informé, est meilleur qu'Abrahamsson. Oui, en principe, Holmquist est nettement meilleur, surtout dans un match aussi important en face de joueurs de grande expérience comme les soviétiques. Maintenant, il est possible qu'Homquist soit en une période de mauvaise forme. C'est possible aussi. C'est l'entraîneur qui peut, évidemment, qui connaît beaucoup mieux ses joueurs et qui peut juger. Lundström va-t-il finir par avoir le palais ? Wigberg ne l'a pas. C'est Hammerström. Le 19, le meilleur Suédois. Je vous l'ai dit qu'il a, rapide, très rapide, passant à travers les lignes de défense soviétique. Mais il est seul, les autres n'ont pas suivi. Et ce tir va de la gauche vers la droite, très, très loin de la cage des Russes. Ce n'était pas dangereux. Nouvelle attaque soviétique. Le jeu est beaucoup plus rapide qu'il y a un instant. Mikhailov en arrière. Un petit peu au petit bonheur la chance. Kretiak donne à Gousseff. Gousseff, qui manque de perdre le palais, le reprend. Gousseff toujours en avant. Et ça fonce. Petrov est là. Prend le palais et marque imparablement le deuxième but. Petrov, le 16, a marqué imparablement le deuxième but. On joue à peu près depuis 3 minutes 30, 4 minutes. Petrov a marqué le deuxième but soviétique. Cela fait 2 à 0. Voici comment cela s'est passé. A droite, au centre, on a juste son tir et exactement entre les jambières du gardien de l'eau. 2 à 0 pour SSSR, c'est-à-dire URSS. Au moment où ces images nous parviennent, voici les résultats des principales équipes. Tchécoslovaquie bat Suisse 19-1. Balle à Suède, 4 à 1. Balle à Allemagne fédérale, 8 à 1. Match nul avec l'Union soviétique, 3 à 3. Et gagne par 4 à 3 devant la Finlande. Résultat de l'Union soviétique, elle a battu l'Allemagne de l'Ouest 11 à 0. Par 10 à 2 la Finlande, par 11 à 2 la Suisse. Et je le répète, match nul. 3 à 3 contre la Tchécoslovaquie. Si la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique ont fait match nul, et que la Tchécoslovaquie a battu la Suède 4 à 1, les soviétiques, sur le papier si je puis dire, devraient gagner ce match-ci par 2 ou 3 buts d'avance. Les Suédois semblent avoir repris du poil de la bête, mais leurs passes sont mal assurées. Ils ne sont pas très en équilibre non plus sur leur patin. Nilsson. Oh là là, qu'il s'est bêtement fait prendre le palais. Louchenko, derrière les filets de son gardien, à droite. Et les soviétiques patinent très vite. C'est toujours Harlamov, l'excellent Harlamov. Harlamov chez les soviétiques, Hamar Ström chez les Suédois. Voici les deux meilleurs joueurs. Harlamov toujours. C'est un tapé contre le patin d'un défenseur suédois. Ragoulin tire. Arrête. Mais le nom d'Abrahamson apparaît sur l'écran. Là, il a bien joué, il a fait un bel arrêt. En fait, c'est certainement un très bon gardien, Bramson. On a l'habitude de voir Antruis faire des parties fantastiques, mais je pense que le gardien remplaçant de l'équipe de Suédois devrait être un bon gardien. C'est dans tous les cas le deuxième gardien de son pays. Lequel est le deuxième ou le troisième pays européen en hockey sur l'as. C'est donc un excellent joueur. Un tir qui n'a pas pu être fait. Vikulov. Vikulov joue avec Harlamov et Maltev. Et c'est Maltev qui a le palais. Va-t-on le retrouver ? Maltev va le chercher. Il doit être bon à la pêche, ce garçon. Tsigankov. Tire. Détourné par Abrahamson, qui vient de faire deux jolies choses. Tsigankov toujours. Tire. Arrêt. Eh bien ma foi. Peut-être le manager suédois a-t-il eu raison de faire jouer cet Abrahamson. Mais on est tellement habitué à avoir Holmquist, le fameux Honken suédois, le héros national de son pays depuis quelques années, qu'on s'étonne de ne pas le voir. Oui, d'autant plus qu'Abrahamson va avoir certainement pendant ce match un rôle très difficile à tenir parce que les Russes avant ce match comptent un point de retard à la moyenne des buts devant les Tchèques. Donc ils vont certainement essayer de faire le résultat le meilleur possible. Un carton. Un carton, oui, comme on dit. Destling, le Suédois, contre Petrov, le Soviétique. Destling est un nouveau joueur suédois. Les Suédois ont plusieurs nouveaux défenseurs. Bergman, Destling, Salming. Et peut-être cela fait-il trop de nouveaux arrières tout à l'heure. Hamar Ström à gauche. Mikhailov l'a pris. Lundström. Avec Berg. Maitre Tchèque est à la parade. Ducev. Blinov, dont le nom veut dire petite crêpe, vêtement possédé par Hamar Ström, qui se dépense beaucoup. Mikhailov. Blinov l'a raté. Mais Solodoukov était là. Maitre Tchèque est à la parade. Maitre Tchèque est à la parade. Les pas suédois sont mal assurés. Goussev, le numéro 2 soviétique, joue admirablement. Sadrine, le 19, se défend bien. Un tir qui est parti un petit peu à gauche. Là, il a dû taper dans une ou deux jambières. Attaque suédoise et un tir qui est arrêté par Krejciak, lequel est vraiment un très, très bon gardien de goût. Solide. Plein d'esprit à propos. Et ne faisant guère de fautes. Hors jeu. Sadrine était hors jeu. Offside sur Sadrine, le 19 soviétique. Chez les soviétiques, on s'aperçoit de l'absence de tir soft, le fameux tir soft que l'on a encore vu. Il n'y a pas si longtemps à Sapporo. Ici, le passe à Kledouan, attend de profil. Le 3, Luchenko. Les soviétiques qui ont moins changé de joueurs, ont changé moins de joueurs que les suédois. La rénovation des cadres est plus rapide en Suède qu'en Union soviétique. Hedberg, le 20 suédois. Le suédois Carlson, et puis le suédois Hedberg, le 20, et puis le suédois Johansson vont se reposer là-bas, tandis qu'apparaissent le 6, Abrahamson, le frère du gardien de but, et le 8, Lundqvist. Le 12, c'est Göran Johansson, c'est-à-dire qu'il doit jouer avec le 16, Larsson, et le 18, Palunqvist. Arlamov tire ! Un tir en boulet de canon, bloqué. Toujours 2 à 0 pour l'Union soviétique. Malcef engage. Contre qui va-t-il engager ? Contre Johansson. Ragoulin revient. L'un des colosses de l'équipe. L'autre colosse, le 6, Romischewski, est de repos aujourd'hui. Ça a été engagé contre Göran Johansson, le 12, palais injouable. Le 17, de dos, c'était Harlamov. C'est donc la première ligne d'attaque soviétique qui est sur la glace. Le 18, Nikoulov, le 17, Harlamov et le 10, Malcef. Le voici d'ailleurs. Fait que Harlamov surveille. Une attaque qui n'était pas très bien assurée. Attention à la contre-attaque soviétique. C'est quand ils partent de loin, ces trois-là, qu'ils sont les plus rudes à battre. En arrière, en avant, au centre. Et c'est marqué. Et cela fait 3-0. Harlamov a passé à Vikoulov. Et Vikoulov, le 18, a marqué. C'est une terrible ligne que la première ligne des soviétiques, Harlamov, Vikoulov, Malcef. Le 10, c'était le 18. On le revoit. Contre pied, et c'était imparable. Eh bien, 3-0. Est-ce que vous attendiez, Philippe Lacarrière, à une telle supériorité ? Non, je ne pensais vraiment pas qu'au bout de 10 minutes de jeu, les Russes mèneraient par 3-0. Parce que ce sera un handicap très, très difficile à la Suède. Surtout de la façon dont elle a attaqué son match. Je trouve que les Suédois sont assez lents par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de nous montrer. Et surtout, manquant d'expérience. Les arrières en particulier. Ils ont changé 3 arrières sur 6. Je pense que l'absence de Svetberg se fait sentir terriblement. Mais enfin, ça peut s'expliquer aussi par le fait que maintenant que les Jeux Olympiques sont terminés, le titre mondial a peut-être cette année un peu moins d'importance que les autres années. Alors, ils ont mis dans le grand bain des jeunes. Tire bien arrêté. Quelques chutes. Big Berg. Oh là là ! Oh là là ! Faute non sifflée. Il y avait pour moi faute flagrante, pas pour vous ? Oui, certainement. Oui, le joueur russe a tenu le joueur suédois. Et l'arbitre n'a rien vu. Les deux arbitres n'ont rien vu. Mais pour vous, la faute était flagrante. La faute était flagrante. Ah oui, elle était flagrante. Goussiev. Goussiev à Mikhailov. Le jeu commence à devenir plus rude. Hammer-Strom là-bas encore une fois au petit bonheur de la chance à Destling. Destling loin en avant. Tire. Dévié. Par un geste du bras droit. Cela dit, le jeu est clair. Mikhailov. Asolo Dufin. Vassiliev. Soloduchov encore. Reitiak le donne à gauche. Arushenko. Qu'il conserve malgré les efforts de Carlson. Il y a toujours deux soviétiques contre un suédois ou trois soviétiques contre deux suédois. C'est pas mal joué là par U15-Linsson mais c'est bien dégagé par Uchenko le croit. qui fait de la dentelle. Jusqu'où ira-t-il ? Aïe. Déséquilibre. Et sur la glace. Vassiliev. On ne peut pas dire que tout ceci soit très cohérent mais Harlamov est revenu sur la glace et aussitôt et aussitôt Abrahamson a fort à fait. Je répète les trois lignes soviétiques. La première c'est le 10-Malsev, le 17-Harlamov et le 18-Vikulov. La deuxième c'est le 9-Linov, le 13-Mikhailov et le 16-Petrov. Et la troisième c'est le 11-Solodukhin, le 15-Yakushchev et Sadrin le 18. Ici c'est la première ligne c'est-à-dire Malsev, Harlamov, Vikulov et c'est Malsev qui est engagé. Harlamov encore décidément ce 17. La défense suédoise a dégagé presque son temps mais vraiment sans le construire par toute chance. Ragoulin. Ragoulin toujours. En arrière, le jeu ralentit. Les Russes éprouvent le besoin de souffrir. Les Suédois, Joransson, Larsson, Palmquist. Descendent. Tire. Et c'est marqué. Et c'est marqué. La combinaison Johansson, Larsson, Palmquist. Remarquez-vous, je crois que c'est Palmquist le 18 qui l'a marqué. 3 à 1. Palmquist. 3 à 1. L'honneur est sauf. Voici comment ça s'est passé. Johansson, Larsson, Palmquist. et c'est de l'honneur. Et c'est qui a battu très tiens. 3 à 1. Vous voyez, les soviétiques venaient juste de ralentir l'allure et les Suédois en ont profité. Les Suédois en ont profité. À ce niveau dans le hockey, il suffit d'une minute d'inattention ou de ralentissement pour que pour qu'un but soit marqué. Chute de Blinov. La petite crêpe. Blin veut dire crêpe en russe. Petrov qui ne la trouve pas. Bousseff, le meilleur arrière russe. Chute de Blinov. La ratée. Ce qui est rare. Il est bien évident qu'à l'allure où l'on vient de jouer 10 minutes, on ne peut pas continuer. On est obligé de ralentir un peu. Et c'est les Suédois qui reprennent normalement du poil de la bête. Dunström a tiré. Tretiak a dégagé. Wigberg le perd. Mikhailov. Joli tir détourné par Wigberg. qui s'est dérabattu. essaye de se débrouiller et de faire ce qu'ils peuvent. en fait. C'est la troisième ligne soviétique qu'elle a. C'est Adrien Yakushev sur la doutine. C'est-à-dire le 11, le 15 et le 19. C'est un peu moins bon que les autres. une attaque suédoise, les Russes sont immédiatement deux contre lui. qu'elle manque qu'elle manque de coordination dans les passes, qu'elle manque de préparation des attaques. Mikhailov. Le tour complet de la patinoire pour tomber. Hedberg, le Suédois. Sadrille. Baguin. Hedberg. Ah, M. Nilsson. M. Nilsson. M. Nilsson va aller en prison. Faute de M. Nilsson qui s'en va pour deux minutes en prison. Et là, c'est terriblement dangereux parce qu'il y a cinq Russes, quatre Suédois et alors là, les Russes vont mettre toute la gomme. C'est la tactique la plus claire pour eux. Ils mettent leur grande ligne sur la piste de 17 vers la Mof, le 18 et le 10 Malsev. Ils mènent en ce moment-ci donc 3 à 1. Ils mènent 3 à 1 depuis quelques minutes et maintenant, ils sont 5 à 4 sur la glace les Suédois vont former le carré comme ils vont pouvoir Pallon Christ de dos le 12 Duran Johansson tandis que c'est le 10 17-18 qui joue pour la Russie. Ragoulin Harlamov à droite Vikoulov et Vikoulov a marqué l'attaque est partie de Harlamov Malsev Vikoulov on ne peut rien contre ce trio majeur des Russes voyons comment cela s'est passé les Russes mènent 4 à 1 5 Russes contre 4 Suédois il est bien évident que c'était trop difficile pour les joueurs Suédois 4 à 1 j'aimerais savoir comment l'on dit en Suédois les carottes sont cuites mais il semble bien qu'elles le soient qu'en pensez-vous ? je m'étonnerais vraiment que cette équipe de Suède puisse remonter à un handicap de 3 buts pris en première période parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop grandes différences d'abord dans l'expérience des joueurs même dans leur vitesse et dans la précision les soviétiques maintenant c'est le deuxième tiers-temps nous vous passons les moments essentiels de ce match les soviétiques sont à gauche en maillot foncé c'est Gousseff tandis que les Suédois sont à droite et Abrahamson ayant tenqué ses 4 buts et puis 5 buts il a été changé c'est Holmquist qui est dans la cage il aurait dû y aller beaucoup plus tôt Holmquist qui a laissé d'ailleurs passer un but lui aussi et au moment où nous commentons ces images du deuxième tiers-temps le score qui était de 4 à 1 tout à l'heure est de 6 à 1 Blinov ayant marqué le 5ème but et Petrov ayant marqué le 6ème tir soviétique contre Holmquist qui arrête et à nouveau un tir qui est arrêté par Holmquist et un troisième tir arrêté par Holmquist et bien Holmquist sous le jeu qu'Abrahamsson moi je crois qu'il faut se rendre à l'évidence ou alors que c'est un peu partial c'est à dire que Holmquist a un gros avantage certainement sur Abrahamson dans des matchs à ce niveau un gros avantage dans ce genre de match contre les soviétiques c'est qu'il connait bien les soviétiques et qu'il a quand même une beaucoup plus grande expérience de ses matchs internationaux il a certainement une faculté d'anticipation devant ses équipes qui est plus grande là par exemple vous parliez d'anticipation vous prononciez le mot au moment où il est anticipé il est sorti de la case exactement au bon moment engagement là Karievet offside l'attaque suédoise n'est pas montée au delà de la ligne médiane n'est pas entrée dans la zone de défense des russes offside là offside sur nous en sommes 6 à 1 les soviétiques n'ont aucune raison de forcer leur talent Helberg pour la Suède Carlson Harlamov tire Siewberg qui fut un très grand joueur et qui n'est plus aussi bon qu'il était passe mal assuré c'est Harlamov d'ailleurs qui a le palais loin en avant dégagement interdit harlamov appeler pour la Suède l'ouïe a un peu qui s'est passé qui s'est passé l'ouïe 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 Antacrus, tire en boulé de canon. Tire, bien détournée. Ragouline, obstruction. Ragouline, obstruction. Vous êtes d'accord avec ce coup de chiflet ? Oui, c'est un petit peu sévère, mais vous avez devant, évidemment, devant son gardien, les arrières ont tendance quelquefois à faire de l'obstruction. Alors cette fois-ci, c'est la situation renversée par rapport à celle que nous avons vue tout à l'heure. Ragouline est en prison pour deux minutes pour avoir fait de l'obstruction aux efforts de Larsson. Et c'est, il y a cinq Suédois contre quatre Russes. Lorsque le score est de 6 à 1. Mais là, les Suédois devraient pouvoir profiter de l'occasion. Moussiev dégage mollement. Arlamov lui-même est un peu fatigué, tombe d'ailleurs. Larsson, tire, marque ! Le 16, Larsson, tire, marque. Celui-là même contre lequel Palmquist, pardon, a passé. Larsson a passé à Palmquist qui a marqué. Et cela fait 6 à 2. Larsson a passé à Palmquist, nous devons le voir. Et cela fait donc 6 à 2. A ce niveau-là, quand on est à 5 contre 4, on marque très souvent. Oui, au niveau international, 5 contre 4, les équipes très généralement marquent un but. C'est d'ailleurs pour cela que la règle maintenant est de, lorsque une équipe a un homme en prison, si un but est marqué contre elle, l'homme qui était en prison revient sur la glace. Et c'est pourquoi les Russes sont à nouveau 5 contre 5 Suédois. Puisque Ragoudine qui était en prison, il ressort. Le jeu devient par instant confus. On est à 6 à 2. L'attaque de Palmquist fait long feu. Sadrine. À droite, il n'y a personne. Même les Russes ralentissent l'allure. Johansson se les fait prendre alors qu'il avait une bonne chance de partir à la contre-attaque. Luchenko. Ils font durer le plaisir. Ils ont 4 buts d'avance. Yacouchev. Vassiliev. Sous le nez de Bigberg. Il n'est pas assez souvent sur la glace, le 10 Suédois. Dégagement interdit. Il y a une sorte de désenchantement chez les Suédois. Ils n'ont plus l'air d'y aller du tout. Non, je crois qu'ils ont perdu toute confiance. On a l'impression effectivement qu'il y a une seule équipe sur la glace. C'est une équipe qui impose le jeu. Et les Suédois subissent le jeu des soviétiques en fait en ce moment. Et pourtant, certains joueurs suédois sont très très courageux. Comme le 19, comme le 20, Edberg. Le 14 également, qui sont des jeunes, qui sont très très courageux. Mais le courage ne suffit pas contre une équipe aussi aguerrie. Lundström. Un nouveau départ des Russes. Arrêté par Bergman. Mauvaise passe. Les Russes se gênent. Les Suédois aussi. Lind. Un tir assez mou. Que Ragoulin ne fait que regarder. Malsev tombe. Oh là là, oh là 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 là. Il a fait trébucher. Lindström, le 11, ira en prison pour deux minutes vraisemblablement. Il a fait trébucher le soviétique qui partait. C'est ce que le Russe est en train d'expliquer. C'est ce que Harlamov est en train d'expliquer aux joueurs suédois. Et le coup de soufflet signifie très vraisemblablement. Et oui, qu'il va en prison. Par conséquent, Lundström est en prison pour deux minutes. Le score est de 6 à 2. Petrov. Abrahamson, l'autre, le frère du gardien de but, le 6. Le 2, c'est Gousseff, le soviétique de dos. Comment les Suédois vont-ils jouer ? Les Russes ont sorti le palais, donc l'engagement va là-bas. Sur ce rond-là, on est allé chercher l'arbitre danois, le 6 et norvégien, et l'autre arbitre des Etats-Unis d'Amérique. Il est allé chercher un autre palais. On est à la fin de la deuxième période. Les Russes mènent par 6 à 2. Les Suédois forment le carré tant bien que mal. Plutôt mal que bien. L'ouvre, n'ouvrez pas. Ils ont comme cloué sur place, les Suédois. Les Russes les amènent à ouvrir leur ligne de défense. Les Russes les amènent vers eux. Paris si petit. Et plus les Suédois avancent, puis ils ouvrent leur ligne de défense. Lundström regrette évidemment d'être là pour obstruction, pour tripping, comme on dit en anglais. L'anglais et la langue internationale du hockey sur glace. Dommage, dommage, dommage que les Suédois aient fait jouer Abrahamson pendant très longtemps. Parce que Solomkwist tout de même a fait ce soir en deuxième tire-temps une bien meilleure partie que son camarade en premier tire-temps. Toujours 5 à 4. 5 soviétiques contre 4 suédois. En tiré en marque, Malcev a donné un Tzigankov. Et Tzigankov, le 7 à marquer. Cela fait 7 à 2. Il n'y a plus rien à espérer. Les Russes marqueront dans le troisième tire-temps. Voici comment le but a été marqué maintenant par la combinaison Malcev-Tzigankov, c'est-à-dire le 10 et le 7. Les Russes marqueront un 8e, un 9e, un 10e et un 11e but et gagneront par 11 à 2. Dites-moi si ma mémoire est bonne Philippe Lacarrière. Jamais les Suédois n'ont subi devant les Russes une défaite aussi. Jamais, c'est la plus grosse défaite que j'ai subie. C'était des images de Prague, commentées à Paris par Léon Zitrone, que Philippe Lacarrière a bien voulu aider de sa connaissance parfaite du hockey. Mesdames et messieurs, bonsoir. 11-2 pour les soviétiques devant la Suède. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.